Le Betamidrash Hillel, fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevner Zichrono Libraha, est heureux de partager avec vous l'étude quotidienne du Rambam, le Rambam Ayumi, selon l'Atakana, selon l'institution du Rabbi, qui a encouragé chacun à étudier le Rambam de manière quotidienne. Nous suivons le cycle de un perech par jour, de un chapitre par jour, pour pouvoir conclure l'ensemble du livre du Mishneh Torah en Be'ez Ratachem, trois années. Nous allons maintenant étudier notre 27e cours, depuis la reprise de l'étude du Rambam au quotidien. Nous sommes toujours dans Ilkhod Deod, dans les lois des dispositions morales, au perech Ramishi, au cinquième chapitre. C'est toujours des conseils que le Rambam nous donne, nous a donné des conseils concernant notre santé, c'était le perech précédent, l'hygiène de vie. Maintenant, le Rambam va parler de celui qui se distingue par sa chokhmah, par sa sagesse, comment sa vie doit être gérée, non seulement par ses obligations en tant que juif en général, mais aussi par le fait que son comportement doit être digne de la place qu'il a au sein de la communauté, c'est-à-dire la place de Chacham. De la même manière qu'un Chacham, quand on dit un Chacham ici, ça veut dire un Talmit Chacham, quelqu'un qui étudie la Torah, et donc qui est quelque part un représentant de cette Torah, de la même manière qu'il est reconnaissable avec sa sagesse et avec ses déotes, ça veut dire ses midotes, ses traits de caractère, et donc avec sa sagesse et ses traits de caractère, il a une particularité par rapport au reste du peuple, Ceci doit se voir aussi dans sa manière d'agir. Par rapport à la nourriture, par rapport à la boisson, c'est-à-dire que lorsqu'il va manger et boire, on verra une personne distinguée, et lorsqu'il a des relations intimes avec son épouse, et même lorsqu'il doit faire ses besoins, il le fera d'une manière très chinoise, c'est-à-dire très discrète, dans sa manière de parler et dans sa manière de marcher, avec son habit, et même la manière dont il gère son argent, ici dans le mot khilkul, vous avez kalkala, c'est-à-dire l'économie, et lorsqu'il fait du commerce, et toutes ces actions doivent être « belles » et très arrangées, ça veut dire que chaque chose, il va devoir réfléchir et prendre sur lui des anagotes et des comportements, qui sont des comportements dignes de son statut de Tamitraha. Quetzad, comment ? Comment on va accomplir tout ce qu'on a dit précédemment ? Tamitrahaam, donc, un Tamitrahaam, et c'est intéressant que le Rambam dit ici, Tamitrahamim, il dit ni Tamidechachamim, ni Tamitrahamim, il dit Tamitrahamim, ça ne doit pas être quelqu'un qui mange avec, on va dire aujourd'hui, un glouton, ça veut dire qu'il va se jeter sur la nourriture, il va seulement manger ce qui est bon pour renforcer son corps, il ne faut pas manger, ça veut dire une nourriture grosse, mais en réalité ça veut dire avec excès, il mange beaucoup, il ne va pas toujours chercher à remplir son ventre, qu'il se remplisse de nourriture et de boisson, jusqu'à que leur ventre gonfle, et c'est sur eux que la Kabbalah, alors ici la Kabbalah, ce n'est pas du tout dans le sens qu'on l'entend aujourd'hui, la Kabbalah, ça désigne les Nevim, Torah, Nevim, Ketuvim, dans le Lachon de Chazal, chez nous Chachamim, ça s'appelait la Kabbalah, et dans Malachi, il y a un passoukou, il dit, ça veut dire que je vais mettre sur votre visage, des excréments de vos fêtes, de quoi on parle là-bas, les Chachamim, ils ont dit, on parle des gens qui mangent et qui boivent, et que toute leur vie n'est qu'une grande fête, ils passent leur temps à fêter, à manger et à boire, ceux-là, c'est ceux qui disent, ici c'est un passoukou de Ishaïa, où il y a certaines personnes qui disent, autant manger et boire, parce que de toute façon, demain on va mourir, ce sont, on dirait des épicuriens, ça veut dire des gens qui ne veulent que profiter de la vie, ça le Rambam, il dit, ce sont des nourritures de Rechaïm, ça veut dire de gens qui ne sont pas dans le droit chemin, et ces tables-là, ces fêtes-là, ces endroits-là, c'est ce que le passouk, il a cherché à dénigrer en disant, car toutes ces tables sont pleines d'excréments, tellement il n'y a pas de place, ça veut dire quoi ? que quand on est dans un endroit, où la recherche du plaisir matériel, il devient trop important, le Rambam, il dit que ce n'est pas un endroit correct, aval et chacham, mais celui qui est sage, donc ce talmit chacham-là, en ochel, il ne mange pas, et là, tavchil echad, ochneim, que un ou deux plats, et il mange ce qui est nécessaire pour vivre, c'est-à-dire, il ne va pas faire d'excès, et ça c'est suffisant pour lui, ou chez Amar Shlomo, c'est ce que le roi Shlomo, il a dit, Salomo, ça dit qu'ochel, les sova nafchou, que un de ça dit, quand il mange, c'est pour rassasier son âme, à l'akhabet, keshachacham, ochel, me'at, zéhara ou lo, lorsque le chacham mange, ce qu'il a décidé, que c'est ce qu'il a besoin, même ça, lorsqu'il a donc décidé de manger une part, ou deux parts, même ça, il y a des conditions, lo yuchlenu, elabeveto, al-shulchano, c'est préférable de manger chez lui, à table, lo yuchalba hanout, ne devra pas manger dans un magasin, velo bashouk, et pas dans le marché, et là, les filles, tsorer gadol, seulement si c'est très très nécessaire, c'est pour ça, que, vous aurez, certains, talmidé, chachamim, rabanim, que vous ne verrez jamais manger au restaurant, pourquoi, qu'aider, chelou, il te gâner, pour qu'il ne soit pas déconsidéré, et bifné abriot, devant les autres créatures, ça, encore une fois, c'est des choses qu'il faut analyser, comme on l'a dit précédemment, par rapport au conseil qu'il donne le Rambam, mais c'est vrai que, quelqu'un qui a un talmidracham comme ça, on ne le verra pas, traîner, manger dans la rue, sur le pouce, un sandwich, etc. il ne faut pas qu'il mange chez le Amaretz, le Amaretz c'est l'ignorant, alors ce n'est pas tout à fait dans le sens qu'on l'entend aujourd'hui, ce sont des gens qui, à l'époque, étaient tellement éloignés de la connaissance, que par exemple, on n'était pas sûr qu'ils prélevaient, tout ce qui était, Trumot ou Maasroth, tout ce qui était, les prélèvements obligatoires, sur les fruits d'Eretz Israël, et donc s'il va manger chez lui, il risque de manger du Tevel, c'est-à-dire de la nourriture interdite, puisqu'on n'a pas prélevé le Maasr, aujourd'hui on dirait, c'est manger chez quelqu'un dont on ne sait pas exactement, la cache-route, et est-ce qu'il est véritablement au courant de tout ce qu'il faut faire, et ne pas aller dans ces tables qui sont pleines d'excréments, on a expliqué précédemment, ça veut dire des tables où le seul but c'est de manger, manger, manger et encore manger, il ne faut pas qu'il passe son temps à manger des repas à droite et à gauche, même si c'est avec les khachamim, il déconseille le Rambam qu'il aille dans des endroits où beaucoup de gens mangent ensemble, encore une fois à cause du problème qu'il ne sait pas qui est à table avec lui, quel est le niveau non seulement de cache-route, mais aussi le niveau moral de la table, les discussions et les comportements, et si c'est possible, lorsqu'il est à l'extérieur, il est préférable de ne manger que dans des seoudat mitzvahs, par exemple, par exemple, un repas de fiançailles, alors attention, les fiançailles aujourd'hui, ce n'est pas dans le sens qu'on l'entend, les hiroussines, c'est lorsque vous allez à un mariage, vous verrez que le rave, il fait deux fois la bohaha, une première fois avec un poré puré à Geffen, la lecture de l'actuva une deuxième fois, la première fois, ça s'appelle les hiroussines, aussi on appelle ça les kidouchines, c'est le moment où la femme et l'homme commencent le processus de mariage, maintenant, ça, c'est des seoudat mitzvahs, donc des seoudat iroussines, ou des seoudat nissouines, aujourd'hui, il y a un seul repas pour les deux, c'est le repas du mariage, et ça, c'est si le chatan, si le jeune marié lui-même est un talmit racham, qui s'est marié avec la fille d'un talmit racham, on a vu un comportement chez les gens les plus pieux, ils n'ont jamais mangé quelque chose qui ne leur appartenait pas, dans les commentateurs, c'est marqué que tout celui qui mange dans une seoudat qui ne lui appartient pas, il n'arrive pas à manger avec sérénité, avec calme, il ne sait pas ce qu'on va lui servir, il ne sait pas ce que c'est, il ne connaît pas les goûts, donc si on veut faire comme les chassidim arishonim, alors on mange uniquement les choses que nous, nous avons préparées, ou qui nous appartiennent, dans le sens que on sait ce qu'on mange, il ne boit que pour aider à la digestion de la nourriture qui se trouve dans son intestin, c'est quelqu'un qui fait une faute, c'est quelqu'un qui est dégoûtant, qui est rejetable, et d'ailleurs il oublie à cause de la boisson toute sa sagesse, et si en plus il se saoule devant des gens, quand on dit amaretz ici encore, c'est des gens un petit peu simples, pour caractériser, ce seraient des gens qui vivraient dans la campagne profonde, et qui ne sont pas éduqués, c'est un khilou l'achem, c'est un khilou l'achem, parce que les gens vont dire, tu vois, regarde le rabbin, comment il s'est comporté, le raf, comment il s'est comporté, il s'est saoulé, il ne sait pas se tenir, le rabbin me dit que c'est interdit de boire du vin, dans l'après-midi, parce que ça risque de nous endormir, et on ne va rien faire de notre journée, un tout petit peu, par contre, si c'est inclus dans le repas, à ce moment-là, on pourra boire un petit peu, parce que lorsqu'on boit un petit peu de vin, en même temps qu'on mange, alors on sait très bien que l'alcool, ne fait que peu d'effet, et lorsqu'on dit de ne pas boire, et de faire attention, c'est uniquement de boire du vin, après le repas. Maintenant, le Rambam va nous parler du comportement que le Talmud Chacham, ou bien le Talmud Chachamim, comme il le dit lui-même, a avec sa femme. Donc, Malgré qu'une femme est permise à son mari, tout le temps, dans les périodes où elle n'est pas nida, c'est bien pour un Talmud Chacham, de se comporter avec Dusha, c'est-à-dire avec sainteté, il ne va pas être constamment en train de chercher à avoir des relations avec sa femme, etc. Et il donne une expression, qui est déjà dans l'Agmara, qu'il ne doit pas être avec sa femme comme un coq. « Elam, il est le Shabbat, il est le Shabbat. » Seulement, il doit accomplir son obligation de Rona, c'est-à-dire de chérir sa femme, de semaine en semaine, le vendredi soir. Alors, dans la Halakha, ce n'est pas si évident qu'aujourd'hui, il y a ce dîne-là, qui est en application, qu'un homme peut avoir une relation uniquement une fois par semaine avec sa femme. Et d'ailleurs, c'est amené dans Mishnabura, quand Mishnabura, il dit, en vérité, aujourd'hui, si quelqu'un, il a un Yedzara, et qu'il sent qu'à cause de ça, il pourrait fauter, alors il faudra que lui-même, il connaisse quelle est la mesure des choses pour que Mishnabura n'arrive pas à fauter. Quel que soit le cas de figure, il faut réfléchir à un esprit de Kedusha. Ça veut dire, ici, le Rambam, et c'est déjà au temps de l'Agmara, mais le Rambam, il veut nous amener vers, la compréhension que les relations intimes avec sa femme, ce n'est pas uniquement pour le plaisir, on l'a vu ça précédemment, mais ça doit être quelque chose, et on verra que c'est même quelque chose qui a une influence sur les enfants, quelque chose qui est dans un esprit de Kedusha, dans un esprit de sainteté. Maintenant, tout ça, c'est imyeshbokoar, c'est s'il a la force, ou keshoum, il s'appelle ima, lo y s'appelle, lo betrilatailaila, keshou savea, obitnomela, et quand il parle avec elle, il parle avec elle, ça veut dire que lorsqu'il a une relation intime avec elle, ça ne doit pas se faire ni au début de la nuit, quand il est rassasié, et qu'il a le ventre plein, lo betrilataila, keshou raev, et pas à la fin de la nuit, lorsqu'il est affamé, et la ben tsa alaïla, au milieu de la nuit, keshitakel amazonchebemeraav, quand il aura déjà digéré, lo yakel rochou beiyotair, il ne faut pas qu'il agisse avec légèreté, velo inabel elpid bedivre avai, il ne doit pas prononcer des paroles, qui ne sont pas des paroles, on va dire propres, entre guillemets, inabel ça vient du mot naval, naval ça veut dire une poubelle, donc il ne faut pas se salir la bouche, donc même lorsque, on est dans l'intimité, il faut savoir aussi garder, un certain standing, entre guillemets, qui est dû, au fait qu'on étudie la Torah, et qu'on est à Mitra, même si bien sûr, ils sont tous les deux seuls, donc c'est marqué dans la Kabbalah, ici dans la Kabbalah, ça veut dire le Navi, il va dire à l'homme, toutes ces conversations, qu'est-ce qu'il a dit, et nous, ils disent, dans l'agmara Chagiga, une simple conversation dans l'intimité, entre un homme et sa femme, on donnera là-dessus le din, ça veut dire, on en dira pourquoi tu as dit ça, et les deux, lorsqu'on est dans ce moment-là, on ne doit pas être ni sous, et ni dans un état de paresse, ça veut dire triste, et dans aucun cas, il faudra se comporter comme ça, au moment des relations intimes, il ne peut pas avoir de relations intimes, avec sa femme lorsqu'elle dort, et il ne peut pas forcer sa femme, à avoir des relations intimes, si elle ne veut pas, et la condition requise, requise, c'est que chacun soit consentant, et qu'on le fasse avec joie, il faut d'abord parler un petit peu, et se rapprocher un petit peu, comme ça, ils font les choses avec sérénité, et lorsqu'on le fait, on le fait avec retenue, discrétion, et immédiatement, il faut après se retirer, et ne pas trop rester dans ce moment d'intimité, tout celui qui se comporte comme ça, pas seulement, qu'il s'est sanctifié, qu'il s'est purifié, et qu'il a arrangé sa manière d'être, et là, que s'il a des enfants qui sont déjà nés, ce sera des enfants, bon, excusez-moi, s'il a des enfants qui vont naître, ce sera de bons enfants, ou balchanim, et des enfants discrets, qui seront prédestinés à la sagesse, et à être des enfants pieux, et tous ceux qui se comportent comme les autres personnes, ou les relations intimes sont faites n'importe comment, alors qu'ils s'attendent à avoir des enfants, comme ces personnes-là. Tout celui qui se comporte, selon ce que l'on vient d'exprimer, c'est-à-dire qu'il agit, même dans ses relations intimes, avec Kedusha, avec Sainte, l'Odailo, pas seulement, chez Kidesh Navcho, Vétier Atsmo, Vétiken Derotav, qu'il s'est sanctifié, purifié, et qu'il a arrangé sa manière d'être, et là seulement, chez Im Hayulo Banim, s'il aura des enfants, ce sera des enfants beaux, des enfants discrets, et qui auront des capacités à acquérir la sagesse et la piété. Et tout celui qui se comporte de la manière où se comporte le reste du peuple, c'est-à-dire les gens qui sont éloignés de la Chochman, Il aura des enfants exactement comme ces gens-là. Maintenant, on va voir comment le Talmud Chacham, il doit agir avec Tzniout. Ici, Tzniout, ça veut dire avec discrétion et avec des comportements qui vont montrer son humilité et sa Chochman. Donc une extrême discrétion, les Chachamim, ils ont l'habitude de se comporter pour eux-mêmes, même quand ce n'est pas social, mais véritablement, ils sont comme ça dans le plus profondeux. Donc, ils ne vont pas avoir des comportements qui vont les dénigrer. Ils ne vont pas avoir la tête découverte. Donc ici, on nous parle d'avoir quelque chose sur la tête. A l'époque, c'était qu'un minag. Aujourd'hui, c'est une obligation à l'achique de se couvrir la tête. Donc on ne va pas maintenant, on n'est pas dans un chur de halakha, mais aujourd'hui, celui qui n'a pas la kippa ou qui n'a pas la tête couverte, c'est un problème halakhique. A l'époque, c'était un bon comportement à avoir. Maintenant, eux, les Talmud Chachamim, on les reconnaissait par le fait qu'ils n'avaient pas la tête découverte. Vélo, gouffan, même lorsqu'ils rentrent aux toilettes pour faire leurs besoins, il doit être quelqu'un de pudique. Et il ne va pas enlever complètement ses habits jusqu'à qu'il s'installe pour faire ce qu'il a à faire. Il ne va pas s'essuyer avec la main droite. Il doit faire ça discrètement éloigné de tout le monde. Ici, on parle à l'époque où il n'y avait pas comme aujourd'hui la possibilité d'aller dans un endroit qui était réservé à faire ses besoins. On avait des endroits réservés à faire ses besoins, mais c'était des endroits quasi publics parce que c'était des toilettes publiques. Donc, il fallait des fois s'éloigner un petit peu. Alors, les gens qui ne sont pas très raffinés, alors quand ils avaient besoin d'aller aux toilettes de faire leurs besoins, des fois, ça leur arrivait de faire comme ça, un petit peu discret, mais pas trop. Comme des fois, ça arrive aujourd'hui aussi, on voit des gens avoir des comportements qu'on ne peut pas comprendre comment ils ont des comportements pareils. Le Tamir Raham, lui, il était discret. Et même lorsqu'on est dans l'endroit où on s'apprête à faire ses besoins, alors on ne se déshabille pas complètement, on garde une certaine pudeur. C'est-à-dire que lorsqu'il y avait une grotte réservée à l'endroit où les gens pouvaient faire leurs besoins, il doit rentrer dans la pièce intérieure pour être le plus discret et ne pas se retrouver avec du monde. Et là-bas, il fera ce qu'il a à faire. Et s'il n'y a pas un endroit réservé, il est juste obligé d'aller derrière une barrière parce qu'il ne peut pas se retenir, on sait très bien que se retenir, c'est très dangereux, on l'a vu dans les pratiques précédentes. Il faut s'éloigner un petit peu qu'une personne ne puisse pas entendre éventuellement des bruits du fait qu'il va uriner, alors on va entendre le bruit de l'urine qui est sur le sol, etc. Et s'il est obligé d'aller aux toilettes, de faire ses besoins dans un endroit qui est complètement vert comme une vallée, on va dire dans un terrain, On s'éloigne jusqu'à que la personne la plus proche de nous ne puisse pas voir nos parties intimes. Il ne faut pas parler lorsqu'on est aux toilettes même si c'est très important, on ne doit pas parler aux toilettes encore une fois par rapport au fait qu'on doit avoir des comportements qui sont des comportements dignes. de la même manière qu'on se comporte en journée même dans le alors il faut aussi que ça soit comme ça la nuit. Et c'est bien qu'on s'habitue à aller aux toilettes avant le début de la journée et au soir comme ça il n'est pas obligé de s'éloigner. On parle bien sûr dans les conditions où ça ne va pas lui faire des problèmes de santé puisque ne pas aller aux toilettes c'est véritablement dangereux. Maintenant on va parler de la manière de s'exprimer alors excusez-moi à chaque fois ma langue elle fourche parce que c'est d'habitude on dit le Rambam il dit Talmud il ne doit pas crier et hurler quand il parle comme une bête alors c'est des bêtes domestiques et chayot c'est des bêtes sauvages il ne faut pas élever la voix parler avec une voix calme avec toute créature parce que quand les gens vont voir cette personne parler avec tellement de distinction et de classe ils vont vouloir être à son exemple et quand il va parler doucement il ne faut pas qu'il exagère qu'il s'éloigne trop ça veut dire que ça soit une voix tellement basse et il va parler tellement doucement que ce sera à peine audible à tel point qu'on va penser que c'est de l'orgueil parce que les gens qui ont de l'orgueil alors ils s'expriment tout doucement à voix basse il faut tendre l'oreille bien sûr on ne parle pas d'une personne âgée mais il faut avoir une voix qui est une voix à la fois agréable on ne crie pas mais on n'est pas non plus en train de chuchoter comme si on était quelqu'un de tellement important qu'il ne peut pas tout dire ce qu'il pense c'est bien de dire bonjour à chacun comme ça les gens ils vont le trouver agréable il faut juger positivement en essayant de trouver à chaque fois des circonstances atténuantes je précise que comme ça dit Rachid dans Pirke Avot même quelqu'un qui n'est pas un non-juif notre voisin on le rencontre dans l'ascenseur pour ceux qui sont en appartement et bien on dit bonjour mais sa père il faut prendre l'habitude de toujours dire des qualités de son prochain et éviter de dire du mal sur lui il aime la paix et il cherche la paix maintenant si le Talmit il sait que dans un certain endroit lorsqu'il parle devarave ces paroles quelque chose de plus et ils sont écoutés alors à ce moment-là Omer il dit ce qu'il a à dire s'il sait qu'on va pas l'écouter il se tait donc voilà un exemple concret il ne va pas essayer de calmer son prochain quand il est en colère c'est pas la peine donc si maintenant le Talmit il va venir il va essayer de calmer quelqu'un qui est dans un état de colère qui l'a fait sortir de lui il va perdre de sa crédibilité à ce moment-là si quelqu'un a fait un aider a fait un vœu et que le Talmit il est en mesure de lui enlever son vœu et bien lorsque la personne elle a pris donc cette décision et qu'il a fait un vœu le Talmit il va pas chercher immédiatement à le délivrer de ce vœu parce que quand on a fait un vœu pour pouvoir l'enlever il faut faire ils font donc trois personnes ou bien un Talmit à qui on explique qu'on a fait ce vœu mais qu'on regrette parce qu'on avait pas tel et tel et tel élément et le Talmit ou bien les trois personnes il nous enlève il nous délivre de ce vœu ça il faut pas le faire le Talmit ne doit pas le faire quand le vœu il vient d'être fait seulement il attend jusqu'à que la personne se calme s'il a fait un éder c'est qu'il y avait une raison laisse-le faire son éder laisse-le agir quelque temps et une fois qu'il sera calmé et qu'il verra que le vœu qu'il a fait c'est hors de portée tu vas l'aider à faire Ataratnedarim ou Afaratnedarim et c'est pas la peine d'essayer de consoler quelqu'un quand le corps du mort est devant lui ça veut dire qu'il n'y a pas eu encore l'enterrement parce qu'il est complètement préoccupé et il va pas avoir la capacité d'entendre ce que tu dis alors c'est pas physique mais d'intégrer ce que tu dis tout ça c'est jusqu'à le moment de l'enterrement après l'enterrement il y a la mitzvah de Nihoum Avelim de consoler les endéhues donc c'est important de savoir quand est-ce qu'on doit parler quand est-ce qu'on doit se taire et c'est préférable de ne pas regarder son ami lorsque celui-là est en train d'agir de manière irrespectueuse il est en train de faire quelque chose qui n'est pas quelque chose de correct ne le regarde pas et là fais semblant que tu ne l'as pas vu il faut ne pas changer sa parole c'est-à-dire une parole c'est une parole velo yosif velo yigra velo yosif ni rajouter velo yigra ni diminuer et là bédivré shalom seulement pour les paroles de shalom pour le faire en sorte que deux personnes vont s'entendre alors on peut rajouter on peut diminuer on peut arrondir les angles c'est la seule raison pour laquelle on a le droit de changer notre parole c'est pour le shalom ou tout ce qui concerne des choses qui sont similaires au shalom il parle ou pour faire du bien ou pour des paroles sages ou bien réveiller les gens dans leur conscience même si c'est dans un comportement moral uniquement et pas seulement un comportement alachique et tout ce qui ressemble à ça mais évitez toutes les sikhot bethelot les dvarim bethelim juste parler pour parler velo yisaper im isha bachuk il est préférable de ne pas s'adresser à une femme en public même si c'est sa femme sa soeur ou sa fille je rappelle toujours et je rappelle ça régulièrement ce sont des paroles de l'agmara qui sont amenées ici dans le rambam mais aujourd'hui les choses elles ont un petit peu changé il y a des gens qui font à la lettre ce que le rambam il a dit il y a des gens qui adaptent entre guillemets les choses aujourd'hui on va pas être choqué si on va voir un raf parler avec son épouse mais à une certaine époque et dans certaines communautés c'est encore le cas quand je dis parler avec son épouse c'est dans un endroit public un Talmud Chacham il doit pas marcher avec le torse bondé ça veut dire qu'il est la tête haute ça veut dire son cou il est tendu comme c'est marqué dans le Navi concernant les filles de Yerushalayim qui se comportaient avec orgueil Yishayahu il dit elles allaient avec le cou tendu et en faisant des battements de sourcils ça veut dire en se prenant pour des gens très importants d'un autre côté il faut pas qu'il marche des trop petits pas ça veut dire que lorsqu'il fait des pas ils sont tellement petits que le pouce touche le talon il marche doucement alors il dit comme les femmes ici c'est pas les femmes en général mais c'est les femmes qui jouaient un petit peu en marchant tout doucement pas pour charmer mais pour se faire un petit peu remarquer ou bien les gens orgueilleux qui marchent tout doucement ils ont besoin qu'on les voit lui il doit pas marcher à petits pas comme c'est marqué dans le Navi elles avançaient toujours ces filles de Yerushalayim elles avançaient à petits pas et leur pas montrer leur orgueil d'un autre côté il faut pas courir dans la rue et on va le prendre pour un fou alors bien sûr si on voit quelqu'un courir pour attraper un bus on comprend qu'il court pour attraper un bus mais s'il va se mettre à courir comme ça ça se fait pas et il faut pas non plus avoir le dos courbé comme ceux qui sont bossus donc une extrême humilité aussi il y a un problème si on voit quelqu'un qui a la tête en l'air on se dit quel orgueil mais des fois on joue comme ça à faire l'extrêmement humble alors on marche la tête toute basse alors le Rambam il dit il faut juste avoir la tête on regarde vers le bas comme quand on est pendant la tefila avoir des pas qui sont des pas mesurés comme quelqu'un qui est préoccupé par son business par ses occupations il marche doucement mais pas non plus trop doucement et il court pas même quand il marche alors on peut voir si vraiment c'est un chacham ou bien c'est quelqu'un qui manque de de qui manque de réflexion c'est un imbécile même quand l'imbécile avance on voit sur lui que son coeur manque ça veut dire qu'il n'a pas de réflexion et il montre à tout le monde qu'il est un imbécile il montre par la manière dont il marche que c'est quelqu'un qui est un imbécile maintenant nous allons parler des habits des talmides des chacham comment il doit s'habiller un talmide chacham ça doit être un habit propre bien honorable qui est propre donc ça veut dire quelque chose de beau propre il ne faut pas c'est interdit qu'il ait sur lui une tâche au chacham ou bien une tâche qui est faite par de la graisse donc c'est pas quelque chose qui ressent mais c'est quelque chose qui est intrusté dans le tissu pourquoi ? parce que quand les gens ils voient ils doivent voir les valeurs qu'il a les valeurs de la Torah donc si quelqu'un il a des habits qui ne sont pas des habits propres ou pas des habits qui sont corrects et jolis alors automatiquement ça repousse d'un autre côté il ne faut pas qu'ils mettent des habits trop précieux des habits de prince par exemple des habits avec de l'or ou du pourpre parce que là les gens ils disent waouh regarde-le et automatiquement le regarder c'est que c'est pas matim ça ne correspond pas au talmitraham d'un autre côté il ne faut pas mettre des habits de pauvres c'est des habits que lorsque la personne l'aimait c'est tellement ridicule que la personne elle est dénigrée aux yeux des autres elle a encore une fois la voie la plus correcte des habits moyens corrects et beaux il ne faut pas que les habits soient transparents à tel point qu'on voit sa peau comme des gens qui mettaient à l'époque des habits en lin très très légers très très fin qu'on faisait en égypte et c'était pour que derrière le tissu on puisse voir le corps de la personne il ne faut pas qu'ils mettent des habits trop longs à l'époque où on mettait des tuniques il ne faut pas que ça traîne par terre comme les habits les capes et les tuniques des gens orgueilleux seulement jusqu'à son talon et pour ce qui est des manches jusqu'au début des doigts il peut se couvrir la paume mais pas entièrement la main et il ne faut pas qu'il fasse trop descendre son talit son talit c'était à l'époque l'habitude d'aller toujours avec un talit surtout les talim il ne doit pas le descendre trop bas parce que ça paraît comme de l'orgueil et là seulement il peut descendre son talit s'il ne peut pas changer pour l'irvot alors ici le talit n'avait pas la fonction que l'on a aujourd'hui que c'est un beguet que c'est un habit réservé la tefillah c'était quelque chose qu'il mettait sur eux au quotidien et donc normalement il le changeait pour le shabbat et en semaine il mettait plus court que le shabbat il ne doit pas mettre des chaussures dont on a recouvert les trous éventuels avec des morceaux de tissu ça veut dire qu'on met des pièces de tissu pour boucher les trous et des pièces à côté de pièces ça c'est en été pourquoi ? parce que ça c'est honteux mais quand c'est l'hiver il peut le faire s'il était pauvre pourquoi ? parce que là il y a quelque chose qui est nécessaire c'est de se protéger les pieds il ne faut pas qu'il soit parfumé lorsqu'il sent et pas avec des abus parfumés de ne pas mettre de parfum sur sa chair mais si il met de l'huile odorante sur son corps pour enlever la mauvaise odeur due à la transpiration le déodorant alors c'est la même chose il ne faut pas qu'il aille tout seul dans la nuit sauf si c'est son habitude d'aller étudier et qu'il a besoin de partir seul la nuit tout cela tout ce qu'on a parlé précédemment c'est à cause du chachat de quoi le chachat qu'il est si parfumé ses habits sont si bien mis et il va tout seul dans la nuit c'est peut-être pour retrouver une femme dont il n'a pas le droit de fréquenter on continue avec l'alakha un talmit chacham lui lorsque il fait ses comptes ça doit être ça veut dire essayer d'être équilibré dans son budget selon ses possibilités au niveau de l'argent et sa réussite ni plus ni moins il ne faut pas non plus qu'il se fatigue trop pour sa parnassa que ça devient quelque chose où sous le couvert de nourrir sa famille ça l'occupe énormément les chachamim ils ont ordonné concernant la manière de vivre son quotidien et même l'économie voici les règles il faut gagner sa vie mais deux points on ne doit pas manger de viande uniquement par envie par plaisir chez Neymar comme c'est marqué car lorsque tu désireras manger de la viande et les chachamim ils ont dit il peut manger tous les jours alors à ce moment là il mange mais en aucun cas se met dans une situation de stress pour pouvoir manger de la viande tous les jours on peut je sors du cas du Rambam mais on peut appliquer ça sur plein de choses de ne pas arriver à se rendre fou économiquement pour pouvoir vivre dans un standing qui n'est pas le nôtre si vous les chachamim ils ont dit les chachamim les chachamim les chachamim les chachamim tout le temps un homme il doit manger un petit peu moins que ce qu'il peut avoir avec ce qu'il gagne il va s'acheter des habits qui sont correspondants à ce qu'il gagne dans sa vie par contre concernant sa femme et ses enfants il doit leur donner plus que ce qu'il se réserve pour lui-même et ça ça met tout de suite de côté tout ce que les gens peuvent dire que celui qui suit la Torah et les mitzvot alors il est misogyne la preuve non pour lui-même il doit manger un petit peu moins que son budget lui permet pour ses habits uniquement ce que son budget lui permet pour sa femme et ses enfants plus que ce que son budget lui permet l'habitude pour ceux qui ont un comportement correct ici on parle des tamides qu'un homme se fixe son travail qui va lui donner la possibilité de gagner sa vie c'est quoi gagner sa vie c'est avoir une maison et avoir de quoi manger et après si c'est possible qu'il devienne propriétaire et après si c'est le moment qu'il se marie comme c'est marqué ici de quoi on parle avant que les soldats allaient à la guerre la Torah elle nous raconte qu'il y avait un coin à mâchoire qui disait voici ceux qui sont exemptés d'aller à la guerre donc première question qui est celui qui a planté une vigne et qui n'a pas encore profité de cette vigne s'il y en avait un qui levait la main on lui disait toi tu rentres par Nassa deuxièmement qui est celui qui a construit une maison qui ne l'a pas encore inaugurée celui qui levait la main rentre chez toi propriétaire qui est celui qui s'est fiancé qui a épousé une femme lève la main rentre chez toi donc on voit qu'il y a un ordre par Nassa maison femme et après s'il en a la possibilité il devient propriétaire et au final il va se retrouver dans des dettes et il va devoir chercher un travail et d'ailleurs dans les clalotes dans les malédictions dans Parachat qui t'avoue il dit voilà une des choses folles qui va arriver Isha Teares il va d'abord se marier après il va construire sa maison et après il va planter une vie que tout ce qu'on fait c'est à l'envers à tel point que tu ne vas pas réussir concernant les bénédictions c'est marqué il a fait que David il a réussi dans tous ses chemins Vachem et Hachem était avec lui alors encore une fois c'est pas on n'est pas dans un cours de halakha aujourd'hui on peut se marier avant d'avoir été propriétaire c'était l'ordre des choses de l'époque nous concernant chaque communauté a ses us et ses coutumes mais ça veut dire agir de manière logique sûre et quelque chose qui est cohérent avant de prendre des grandes décisions pour notre vie c'est interdit pour un homme de se débarrasser ça veut dire que je dis tout celui qui veut il peut prendre mes biens ou même sanctifier venir et dire tous mes biens je les offre et à cause de ça il va devoir embêter fatiguer les autres créatures ça veut dire qu'il va aller voir les gens et dire tu sais j'ai rien donne moi donne moi donne moi il ne faudra pas par exemple vendre un champ pour acheter une maison pourquoi ? parce qu'un champ c'est une valeur sûre par rapport à une maison et ne pas vendre une maison pour acheter des biens qui sont des biens mobiliers entre guillemets ça veut dire quoi des biens mobiliers ça veut dire des choses qui risquent de se perdre ou qui risquent de disparaître par exemple si quelqu'un il a un appartement il ne va pas le vendre pour acheter des diamants c'est trop dangereux où il doit faire du commerce avec l'argent qui lui appartient mais sur le compte de sa famille l'ordre c'est comme ça si tu as des biens qui sont des biens métaltélim qu'on peut déplacer donc c'est des biens qui sont moins sûrs c'est mieux de les vendre pour acheter un champ voilà le principe c'est-à-dire qu'il doit se mettre comme but de réussir à faire prospérer ses biens et pas uniquement pour avoir du plaisir un moment de posséder des choses qui sont des choses pour l'instant qui ont de la valeur ou qui sont des choses importantes et risquer de les perdre ou bien tirer profit un petit peu mais prendre le risque de tout perdre c'est vraiment le conseil de vie que le Rambam nous donne même au niveau économique maintenant le commerce ça arrive que les Talmidé Chachamim soient aussi des commerçants la manière de commercer des Talmidé Chachamim c'est avec vérité et avec fidélité ce qu'il dit non c'est non et ce qu'il dit oui c'est oui il est très précis avec lui tout ce qui concerne les comptes même si des fois Alpidim il semblerait que la loi lui donne raison si c'est de l'argent qui risque de poser problème il ne le prend pas il est plutôt de l'ordre de donner et de passer au fait que d'autres vont lui réclamer ça c'est quand il va acheter de chez eux ça veut dire il ne va pas être constamment en train de négocier et en train de demander des ristournes il va aller plus dans le sens c'est le prix c'est le prix et il paye tout de suite il évite les crédits et il devient ni garant dans des histoires qui peuvent mal tourner et ni celui qui va prendre sur lui que dans le cas où par exemple une personne n'aura pas de quoi rembourser alors c'est lui qui va rembourser et il est préférable de ne pas venir mandater pour un ami en disant voilà c'est mon ami je le connais il doit rester de côté et éviter que son nom soit mêlé avec des histoires qui pourraient mal tourner même il ne doit pas se rentrer dans des histoires de commerce dans une situation la Torah ne l'a pas oublié par exemple ne l'a pas obligé par exemple il ne va pas faire uniquement des affaires en promettant ou on va lui promettre la Torah elle a des lois du commerce ça se fait à l'écrit avec des témoins etc etc donc il ne doit pas rentrer dans des histoires voilà je te vends de la marchandise je vais t'acheter de la marchandise on se tape dans la main non il faut que les choses elles soient claires comme ça il va pouvoir respecter sa parole et ne pas changer si maintenant des personnes ont été condamnées à lui donner de l'argent il leur donne du temps et s'ils n'ont pas de quoi payer alors il est il dit bon c'est pas grave on verra quand vous aurez de l'argent ou pas malgré tout on a l'impression qu'ici la personne elle prend des risques à prêter parce que comme il s'est un tamid alors quoi il va être convoqué au beddine le beddine il va être du voir un tel te doit de l'argent non mais c'est pas grave c'est pas grave malgré tout il doit prêter de l'argent il doit agir avec gentillesse et il ne va pas descendre dans l'artisanat de son ami ça veut dire qu'il doit éviter de faire un métier qui va pouvoir porter préjudice à un autre et essayer avec l'aide d'Hachem de ne jamais faire même pas du mal essayer de piquer l'autre même si même si c'est justifié voilà le principe qu'il soit parmi ceux qui sont poursuivis ça veut dire qu'ils sont critiqués des fois ou malmenés par le cal par la communauté par la société mais pas de ceux qui sont acteurs et que c'est eux qui poursuivent les autres donc parmi ceux qui des fois on leur fait honte c'est mieux que d'être parmi ceux qui font honte celui qui agit comme ça et tout ce qui ressemble à cela c'est l'ouverture à ce que chacun dans son époque il y aura des us et coutumes qui sont correspondants à quelqu'un de droit d'honnête de morale tu es Israël de qui je suis très fier et on souhaite que notre comportement notre parole et notre manière d'être soit toujours une fierté pour Akadosh Bauchou voilà pour le perec du jour voilà pour aujourd'hui on se retrouve Bézrat Hachem demain pour la suite de notre étude